Théo, c'est terminé pour les rafales de vent. Oui, pour ces rafales de vent du 80-90. Quoi que dans l'Est, c'est à votre tour maintenant, mais ça s'estompe assez rapidement. Mais qu'est-ce qui s'est pointé après ces forts vents? C'est la chute des températures. On en était beaucoup parlé hier. Mais l'écart est quand même important. Hier, en journée, une chute du mercure. En l'espace de 6 heures, à Rouyn-Noranda, on a perdu 27 degrés. Et même encore pire que ça, en l'espace d'une heure, à Rouyn, on a perdu 17 degrés. C'est quand même incroyable. Regardez de quelle façon le mercure a dégringolé. Et ça, à différents endroits au Québec. Donc, en fin de journée hier, on s'en était parlé. Mais quand on a l'avertissement de refroidissement soudain, je pense que cet exemple, ces chiffres démontrent très clairement ce phénomène qu'on a connu. Et on l'a senti ce matin. C'était pas chaud. On s'en était parlé. Je vous avais avisé. On s'habille pour l'hiver. C'était le cas. Au moins, il y a du soleil. Mais regardez où on en est présentement. Alors, ces températures froides, maintenant, qui gagnent la Gaspésie, la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord. Alors, maintenant, tout le monde dans ce beau bateau froid, quoique ensoleillé, pas désagréable. On a encore quelques petits flocons résiduels. Mais même si la neige a cessé, il peut y avoir de la poudrerie. Parce que oui, les vents sont quand même encore présents. avec ces vents de l'ouest. Donc, on sent vraiment ce refroidissement, un lien. Donc, est-ce qu'il y a une fin à tout ça? Oui, soyez patient. On a encore une nuit froide. Mais quand même du moins 34, moins 30, moins 32 ressentis. Donc, ce froid quand même généralisé. Tout le monde y goûte. Mais demain, fini le froid. Les températures seront à la hausse. Et ça, quand même assez rapidement. Pour les régions comme la Côte-Nord, la Gaspésie, la Basse-Côte-Nord, il faudra attendre une autre journée. Alors que les températures seront à la hausse chez vous, surtout dans la journée de samedi. Petite zone de précipitation qui pourrait déborder sur le sud de la province. Mais sinon, début de mois de mars, vraiment, à saveur très, très printonnière. Début de la semaine de relâche également. Alors, les activités de printemps vont dominer plus que les activités événales, du moins, sur le sud de la province. Merci, Brigitte. Merci, Brigitte.